Bon, récup alors, aujourd'hui. Clément Berthet va mieux, même si son premier Tour de France l'a marqué jusque dans sa chair. Le franc-comptois de 25 ans a été pris dans la chute collective de samedi dernier. Il en paye les conséquences depuis plusieurs jours. Depuis que j'ai chuté, les sensations, c'est plus vraiment ça. Ça va l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui, donc je croise les doigts pour que ça soit la réalité des prochains jours aussi. Mais là, les dernières étapes dans les Alpes, j'ai pas mal ramassé quand même, on va dire. J'ai vraiment subi la course et c'était pas très agréable. Ce soir-là, Clément Berthet reçoit la visite de sa compagne, Juliette Labousse. Récente deuxième du Tour d'Italie, elle sera l'une des favorites du prochain Tour de France féminin. Et elle se réjouit des débuts de son conjoint sur la Grande Boucle. Je suis fière de lui, c'est vrai que c'est un beau parcours. Je suis contente de le voir ici et d'avoir bien performé jusqu'ici. Donc non, c'est top. Car depuis le début du Tour de France, Clément Berthet s'est plusieurs fois illustré sans complexe. Échappé pendant plus de 180 kilomètres lors de la neuvième étape, il signe au sommet du Puy-de-Dôme une épatante cinquième place. On va appartenir à Clément Berthet. Samedi, ils ont aussi une belle carte à jouer. Son directeur sportif estime quand même qu'il a encore une belle marge de progression. C'est un garçon qui est encore en manque de confiance. Il découvre le haut niveau sur la route. On sait qu'il est issu du VTT. Donc il y a plein de choses à apprendre. Mais honnêtement, c'est un garçon qui apprend très vite. Qui a beaucoup d'envie. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ses qualités physiques, honnêtement, sont également très intéressantes. On sent vraiment qu'il y a un potentiel pour Clément. Franchement, j'ai déjà envie de revenir l'année prochaine mieux armé et encore plus près physiquement pour pouvoir donner encore plus sur cette course. Parce que je me rends compte maintenant vraiment du niveau qu'il faut avoir pour exister ici. Travailler pour revenir sur le Tour de France et briller aussi le reste de l'année, Clément Berthet devrait endosser de plus en plus régulièrement à l'avenir le statut de leader de son équipe sur les courses d'une semaine.